... Ce que l'on observe, c'est qu'on arrive à une maturité de l'écosystème, du marché, et donc on constate une qualité encore meilleure des dossiers qui nous sont présentés. J'ai été très agréablement surpris par la qualité des 8 startups qui ont pitché. Elles sont vraiment de qualité par leur solution technologique, la maturité de leurs équipes. C'est un point assez rare dans les nombreux jurys auxquels on me demande de participer. Nous sommes très fiers d'être finalistes et évidemment nous espérons être sur la première place du podium jeudi matin. Ce prix serait une reconnaissance incroyable des efforts immenses fournis par l'équipe pour nos clients. On est ravis d'être ici au Palais Brognard. On est ravis à plein de titres, déjà parce qu'on a été sectionnés parmi les 8 finalistes. Ça couronne une très belle année 2018 pour nous. On espère qu'on va pouvoir concourir positivement dans cette épreuve. Ce qui est plaisant c'est de voir qu'on repousse constamment les limites de la qualité des services financiers et bien sûr des technologies qui sont sous-jacentes et qui permettent à ceux-ci d'être livrés aux consommateurs. J'ai trouvé la qualité des dossiers assez exceptionnelle. Ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'on avait quand même une vision macro de ce qui se faisait dans la fintech. Donc les business étaient très différents. Donc maintenant que le meilleur gagne. 8 nominés, je répète, mais un seul vainqueur. Donc je suis ravie de dévoiler aujourd'hui le nom de la fintech de l'année 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada